La fête de la Croix Glorieuse La fête de la Croix Glorieuse Nous avons eu l'occasion cette semaine d'accueillir ici à Ouzonville un groupe folklorique d'Ukraine qui était le passage avec une prestation vraiment de qualité et nous n'avons pas manqué de prier pour ce pays et de façon plus générale pour l'ensemble des pays de l'Est et du Proche-Orient. L'actualité malheureusement nous montre que l'évolution au plan politique, social, économique dans ces pays et dans les nôtres inquiète beaucoup les populations. Pour l'Église, c'est important d'être une parole aussi de réconfort, d'espérance. Comment pouvez-vous, évêque de Metz, être attentif à ces dimensions au niveau local ? Au niveau local, c'est déjà dans les rencontres à la fois par vous, les curés, les prêtres, puisque vous êtes membre du Conseil épiscopal. Vendredi, nous avons évoqué aussi des situations de précarité qui mènent les gens même au suicide. L'Église, cette année, le carême à domicile qui est préparé par le diocèse de Metz va axer sur l'enseignement social de l'Église et c'est de soutenir toutes les initiatives dans le monde politique, dans le monde économique, dans la vie associative qui peut donner une espérance et en même temps remettre en valeur des voix pour le partage et le respect de chacun. Mais il y a vraiment, effectivement, depuis quelques mois, un climat de fractures, de tensions, de peurs qui se manifestent, et chez nous, mais aussi à travers les pays que vous venez d'évoquer. Monseigneur, vous venez du diocèse de Valence, ici à Metz. On imagine bien que les réalités sont différentes, bien que nous fassons partie du même pays que la France. À l'intérieur même du diocèse de Metz, il y a une grande diversité de régions. Le rural du nord au sud, de l'est à l'ouest, et l'urbain ou le périurbain ne se ressemblent en rien. Je crois que c'est une très grande richesse. Toutes proportions gravées, on ne peut pas forcément comparer avec le diocèse de Valence, mais je crois que vous avez le souci de prendre toute la mesure de cette diversité qui est à la fois de richesses, mais ça peut aussi présenter des limites au niveau pastoral, parce qu'on ne peut pas édicter des règles générales. Alors, comment vous voyez l'avenir du diocèse par rapport à cette dimension ? Alors, comme je ne suis pas ni devin ni prophète, je compte beaucoup à la fois sur le travail de collaboration avec les prêtres, les laïcs en responsabilité, et les instances que l'église donne ou que le diocèse s'est donnée, entre autres les conseils, les visites que nous pouvons faire pour saisir cette réalité de l'église catholique en Moselle, qu'on ne peut pas non plus détacher de l'observation et de la découverte du territoire, du département de la Moselle. Alors, effectivement, il y a des contrastes. Alors, y a-t-il des diocèses et des départements unifiés ? Je me pose la question. Je suis donc prêtre du diocèse de Bourges, entre le nord du Béry et le sud, il y a des différences énormes. J'étais donc, nous en évêque de Valence, dans le nord de la Drôme, ce sont les plantations de Noix, donc c'est l'île de Noix. Au Valence-Sud, ce sont les plantations d'Olivier, l'île d'Olivier, donc aussi le nord, le Midi. Et en Moselle, les frontières linguistiques, entre la partie germanophone et la partie francophone, même au niveau des vallées sidérurgiques, des lignes de charbon, une agriculture sans doute différente entre le solnois et cette partie des frontalières. Voilà, donc une diversité qui, en même temps, est une richesse. L'avenir du diocèse, sans doute que le diocèse de Messe connaîtra des évolutions que les diocèses dits de la France de l'intérieur, pour la plupart, ont fait, il y a déjà 25 ou 30 ans, sur une réorganisation du territoire, sur, même si le nombre de prêtres, de diacres, de laïcs en mission reste très nombreuses. Il y a quand même, là aussi, des effectifs qui baissent. Donc, une nouvelle manière d'être présents, des ministres ordonnés, des laïcs en responsabilité sur l'ensemble du territoire. Peut-être une dernière question, Monseigneur, puisque nous avons la chance de faire cet interview aux dimensions du monde, grâce à ce formidable outil de communication qu'est Internet, tout en partant, encore une fois, de la dimension locale, ici, on est à Bousonville, et par rapport à ces questions, on est en période de crise, à tous les niveaux, social, économique, politique, spirituel, ne l'oublions pas, et il semblerait que dans une période de crise, on n'arrive plus trop à apprécier la différence comme une source de richesse, et trop souvent une source de division. Et là, je crois que le message de l'Évangile, le Christ pour nous, est justement facteur d'unité dans la diversité. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un message fort en cette fête de la croix glorieuse, qui est une fête, pas simplement symbolique, mais qui exprime grandement un amour de Dieu, je veux dire, qui fait l'unité dans la diversité de toutes les cultures, des religions, ou quelque appartenance que ce soit ? Écoutez, je vais prendre cette journée que nous vivons. Juste avant de venir, avant de partir de l'évêché, j'ai reçu le grand rabbin de France, qui vient d'être élu, à 9h à Malkar, puisqu'il était en visite à la communauté israélite de Metz. Donc, j'ai commencé ma journée en rencontrant le grand rabbin. Et nous avons évoqué ce que nous pouvions faire au niveau des amitiés judéo-chrétiennes. Je vous rejoins ici, à vous en vivre, pour cette fête de la croix glorieuse. Vous avez donc fait une messe unique pour l'ensemble des communautés de paroisses. Et j'ai rappelé que le signe de la croix est important, puisque saint Athanas dit, si Christ est mort en croix, c'est pour être au vu de tous, la croix plantée en terre, le haut vers le ciel, donc le passage de la terre au ciel, et les bras largement ouverts pour réunir tous les parois. Et comme chrétiens, comme disciples de Jésus, nous sommes des femmes, des hommes, à assurer, je dirais déjà la communion intérieure de nos communautés, d'être en dialogue avec les autres croyants, et en même temps de prendre toute leur part dans la construction de la société. Et le nombre de chrétiens engagés dans la vie municipale, dans la vie associative, dans le service des autres, est énorme. Donc vraiment, nous n'avons pas à baisser les bras, parce que c'est difficile. Nous sommes en train de monter une espèce de côte assez dure, avec un bon degré de pente. Même si c'est difficile, nous ne pouvons pas baisser les bras. Et puis comme chrétiens, nous sommes habités par cette parole, c'est la finale de l'évangile de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Donc, être disciple de Jésus, c'est avoir fait l'option pour la vie, l'option pour la justice, l'option pour l'amour fraternel, et nous ne pouvons pas capituler sur cet appel. Et c'est notre mission, de rappeler cela. Nous sommes faits pour la vie, pour le bonheur, pour la justice et pour la paix. Merci beaucoup Monseigneur pour votre présence ce matin ici à Boussainville. Et puis, au nom de tous les chrétiens du secteur, nous vous portons vraiment dans notre prière pour votre charge épiscopale. Et puis, nous comptons bien sûr sur vous pour vous retrouver en d'autres occasions. Et puis, ce sera aussi pour nous une manière de vivre la dimension, non seulement de l'Église diocésaine, mais de l'Église universelle, à travers les préoccupations des uns et des autres. Eh bien, merci de m'avoir invité.